Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. TF1 a donné, hier, vendredi 9 septembre, le coup d'envoi de la 12e saison de danse avec les stars. Parmi les 12 célébrités qui prétendent au titre cette année, 6 ont fait leur début sur le parquet de l'émission. David Douillet, Angoun, Thomas D'Acosta, Ici tout commence, Amandine Petit, Miss France 2021, Billy Crawford et Eva Quinn se sont lancés avec leurs partenaires sous le regard attentif du nouveau jury composé de Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, de la danseuse étoile Marie Agnès Gillot, de Chris Mark et de François Allu. La prestation de David Douillet est celle qui a le moins séduit le juré historique du programme. Elle lui a valu de récolter un buzz rouge, qui l'a propulsé directement en dernière danse sans se voir attribuer de notes. Et ce sont finalement l'ancien judoka et sa partenaire Katrina Patchett, qui ont été éliminés en premier, aux grands dames des internautes qui ont crié à l'injustice. Le judoka regrette son élimination prématurée dans Danse avec les stars, la suite, David Douillet n'a pas caché sa déception auprès de Camille Combal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Quand tu t'engages dans une compétition, tu as déjà accepté le fait de perdre et c'est normal. J'aurais aimé effectivement montrer une progression. Je ne pourrais pas le faire cette fois-ci, a-t-il simplement regretté, beau joueur. L'animateur a rappelé au passage, que tout partait du buzz rouge de Chris Mark, qui a miné la compétition de l'ancien sportif de haut niveau. C'était compliqué. Techniquement parlant, il y avait des bases qui n'avaient pas encore été acquises pour cette première étape, c'est justifier le danseur professionnel. Pour le jurer, le candidat aurait mis trop longtemps à rattraper les autres à cause de ses lacunes. Je sais que c'est dur à entendre. Je n'ai pas envie de buzzer, je n'ai pas envie de filer une mauvaise note, mais après je suis quand même obligé d'être honnête. Je vous regarde dans les yeux. Je réagis à l'histoire que vous avez racontée. Je réagis à l'intensité de l'interprétation que vous avez réussi à avoir. Je suis obligé d'être le relou, ce que je regarde d'abord c'est la capacité technique, a-t-il conclu, implacable. Des propos qui ont fait réagir David Douillet. Si jamais vous avez un buzz rouge, c'est compliqué de se remettre dans le coup, a-t-il mis en garde ses concurrents. Moi, j'ai pas pu me remettre dans le coup. J'ai trouvé ça un peu injuste, a-t-il regretté. Quand on démarre comme moi, d'un niveau négatif, en 5 jours, sincèrement, j'ai donné le maximum. 5 jours de danse, point, a-t-il expliqué. François a lui appris sa défense en soulignant que sa prestation était remarquable après 5 jours seulement d'apprentissage. Le judoka a conclu en rappelant, qu'il voulait aussi prouver qu'avec un physique comme le sien, il ne fallait rien s'interdire. Sous-titrage Société Radio-Canada